Cela faisait des mois que républicains et démocrates se déchiraient au sujet de l'aide financière allouée à l'Ukraine. Mardi, le Sénat américain a adopté une enveloppe de 60 milliards de dollars pour Kiev. Cette nouvelle avancée dans l'aide accordée à l'Ukraine a été saluée par Volodymyr Zelensky. Mais ce texte a été rejeté la veille par le président de la Chambre des Représentants, le républicain Mike Johnson. C'est le président démocrate Joe Biden qui réclamait de toute urgence le déblocage de ces nouveaux fonds. Les démocrates sont donc dans leur immense majorité en faveur de cette aide, tandis que les républicains, eux, restent divisés.